Avicii était-il en couple au moment de sa mort ? C'est ce qu'affirme Teresa Kacerova, une mannequin d'origine tchèque âgée de 25 ans. Vendredi, suite à la publication d'une lettre de la famille du DJ laissant entendre qu'il a mis fin à ses jours, la jeune femme a publié un long message sur son compte Instagram. Un hommage dans lequel la jeune femme affirme qu'elle était en couple avec le DJ suédois de 28 ans au moment de son décès à Oman le 20 avril dernier et qu'ils avaient l'intention de fonder une famille ensemble. Pour prouver ses dires, la jeune femme déjà mère d'un petit garçon a publié un montage vidéo composé de nombreuses photos d'elle, Davici, Tim Bergling, de son vrai nom, et de son fils Luca. On voit notamment le DJ Kaliné jouer avec son fils et poser avec elle, l'enlaçant et l'embrassant, j'ai finalement accepté. Le fait que je ne te reverrai jamais, cher Tim, j'ai passé les derniers jours à attendre de me réveiller, attendant que quelqu'un me... ...dise que c'était une mauvaise blague, une horrible erreur. Je pense que j'ai finalement accepté le fait que je ne te reverrai jamais, commence-t-elle. Dans son message, le jour de ta mort, je suis allé chez toi pour te sentir autour de moi. Je me suis effondré dans ta... douche durant une éternité et quand j'en suis sorti, je suis allé dans la chambre, où tu ne m'attendais pas. Tu n'étais pas assis contre... ...cet horrible oreiller gris. Je me suis allongé sur le lit et ton torse n'était pas sous mon visage et je ne pouvais pas te... ...demander de me gratter le dos non-stop. J'ai pris tous les draps, les oreillers, les dredons et même le drausse pour pouvoir dormir dedans, entouré d'eux. Ton odeur poursuit-elle, j'avais l'habitude de te dire que Luca, son fils né d'une précédente union, NDLR, ne se rappellerait jamais d'une vie sans... Toi, maintenant j'espère qu'il se rappellera de sa vie avec toi. Je serai là pour la lui rappeler, explique la jeune femme avant de... ...raconter à quel point le DJ et son fils étaient proches, je ne voulais pas prendre part à cette folie, Teresa Kacerova poursuit son hommage. En évoquant de nombreux petits détails de leur vie à deux, tu ne liras plus jamais de livres en tchèque à Luca pendant... ...que lui et moi nous nous tordons de rire à cause de ta prononciation, nous ne finirons jamais notre marathon... ...Harry Potter, il nous restait le dernier à regarder, tu ne me verras jamais m'effondrer au moment de la mort de Rogue. Je n'arriverai jamais à finir de te... ...persuader que le prénom de notre fille doit être Séraphina. Dans son message, la jeune femme explique aussi pourquoi elle n'a jamais été aperçue au... ...côté Davici, j'étais toujours très ferme sur le fait de garder notre relation privée parce que je voulais que ce soit la nôtre... ...et seulement la nôtre et je ne voulais pas prendre part à cette folie. Je pensais partager cette information avec le monde une fois enceinte. De toi, oh comme ce plan a mal tourné, écrit-elle, Tim, était sensible et fuyez les projecteurs. Avicii a été retrouvé mort le... ...20 avril dernier à Mascate, la capitale du sultanat d'Omane. Une lettre publiée jeudi par sa famille laisse entendre que le jeune homme s'est suicidé. Tim n'était pas fait pour le business dans lequel il est tombé, il était sensible et fuyez les projecteurs, dit notamment le communiqué, Avicii. De son vrai nom Tim Bergling, était l'un des DGS les plus célèbres de la scène électro, avec des tubes planétaires comme... ...Wake me up, et...Levels, ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une... ...consommation excessive d'alcool. Il avait ainsi dû annuler des représentations en 2014 pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice... ...laparisienne.com